Bonsoir chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons parler aujourd'hui d'Ali Bongo Ndimba, l'ancien président de la République du Gabon, qui a régné sur le pays de 2009 à 2023. Né Alain Bernard Bongo le 9 février 1959 à Brazzaville, il est le fils d'Omar Bongo, qui a présidé le pays de 1967 à 2009. Avant de devenir président, Ali Bongo a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1991, puis de ministre de la Défense de 1999 à 2009. Il est également devenu député à partir de 1990. Sa carrière politique a été marquée par des controverses, notamment lors de l'élection présidentielle de 2009, où il a été élu sous fond de suspicion de fraude. Il a été réélu dans les mêmes circonstances en 2016, à l'issue d'un scrutin inhabituellement serré pour le pays, conduisant à une crise politique. Ali Bongo a été destitué par l'armée en 2023, après 55 années de dynastie Bongo. Les résultats de l'élection présidentielle de 2023, qu'il avait déclaré vainqueur, ont été contestés par l'opposition. Mais au-delà de sa carrière politique, il est intéressant de noter que selon certaines révélations, Ali Bongo touchait un salaire annuel de 3,25 milliards de francs CFA, et aurait accumulé 45,5 milliards de francs CFA de salaire pendant ses 14 ans de pouvoir. Nous pouvons nous demander comment il a pu accumuler une telle fortune. Les révélations de notre confrère média Afrique News citant une source à la direction générale du budget, et des finances publiques nous donnent une idée de l'ampleur de ses revenus. En renonçant à son traitement de chef d'État, le général de Brigade Brice Clotter Oligien-Gema, se privait de plus de 270 millions de francs CFA par mois. C'est une somme colossale qui nous fait réfléchir sur la gestion des finances publiques dans certains pays africains. Nous vous laissons avec ces réflexions, et nous vous remercions de nous avoir rejoints pour cette édition. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501